Le bateau s'écartait lentement. Entre son flanc métallique, haut et noir, légèrement rouillé, et le quai s'ouvrait une déchirure d'eau sale où flottaient des déchets. Nous nous détachions de l'Espagne, dernier poste de cette Europe que nous quittions, l'espérance et une blessure au cœur. La cargaison des réfugiés, assez heureux pour avoir obtenu un passeport, se tenait en poupe, les yeux rivés sur cette dernière image du vieux monde. Personne ne parlait, ou alors à voix basse, comme pour ne pas déranger les deuils. Aucun mouchoir n'était agité, aucune main ne se balançait dans un geste d'adieu, rien ne rattachait à cette terre ceux qui la quittaient. En s'éloignant d'elles, ils ne laissaient qu'un pays qui n'était pas le leur, et où ils étaient arrivés, crachés par un hoquet de l'histoire, qui les avait déjà séparés de tout. Attendus depuis des mois, des années parfois, l'instant était solennel. C'était la fin d'une ère et le début d'une autre. Derrière eux, les fugitifs laissaient ce qui leur était familier, maison, parents, amis, habitudes, gagne-pain, métier. Rester signifiait la mort, partir, survivre, mais en s'amputant de sa vie antérieure. Le regard fixé sur la côte dont ils s'éloignaient à peine, muet, les passagers avaient le sentiment d'être à la crête et de basculer en ce moment même vers l'autre versant de leur destin. Silencieux comme les autres, mon père et ma mère se tenaient par le bras. Je les voyais de dos sombres, sur la masse sombre des autres émigrants. Ils devaient regarder la passerelle qu'on venait de relever, à moins qu'ils n'aient voulu graver dans leurs yeux les hommes qui, devant le hangar éventré, immobiles, bras croisés, suivaient avec indifférence la manœuvre lente et lourde du transatlantique qui se mettait en marche. C'étaient eux aussi les derniers que nous verrions sur le continent. Entre le môle et nous, la déchirure s'élargissait, des bouchons, de la paille, des cajots y dansaient sur les salissures de pétrole. Bientôt la faille qui commençait à s'ouvrir aurait la dimension d'un fleuve, d'une mer, d'un océan, d'un monde qui s'étendrait entre celui-ci et celui inconnu où nous allions échouer. La veille, nous avions franchi la frontière espagnole. Fouille immonde, la femme douanier, blouse blanche, de fausse infirmière, gueule de tricoteuse, nous pousse vers un réduit où elle enfonce ses doigts jusque dans nos officines les plus intimes, comme si, au seuil de cette première étape vers le pays d'accueil, il fallait nous humilier pour bien nous visser au cœur notre nouvelle situation de réfugiés. « Ça vaut mieux que le camp, » dit ma mère. Cette phrase, qui allait être le leitmotiv des années à venir, se gravait profondément en nous. C'était, quoi qu'il advint, l'interdiction définitive de toute plainte. La solitude de l'exil, le désespoir, la rage, baliverne. Tout cela valait mieux que le camp. C'était tellement vrai qu'on ne pouvait que s'incliner devant l'évidence, ravaler ses chagrins et n'en jamais parler. Enfin, une guimbarde fut là, noire, brinque-ballante, un déchet de voiture. L'Espagne montrait partout les plaies de la guerre civile, toutes proches qu'il avait ravagées. Nous roulâmes en chaotant dans les ruelles empierrées. « Refugiados ! » Notre réponse, évasive, décourageait l'échange. L'homme, un basque tout en angle, était un prolétaire, mais il s'était trouvé des prolétaires pour se battre du côté du caodilio. Au camp de Miranda, on enfermait ceux qui tentaient de rejoindre les forces de Londres ou les familles qui cherchaient à fuir en traversant les Pyrénées sans visa. La voiture s'arrêta devant une auberge délabrée. Le chauffeur nous aida à décharger les colis. Il devait comprendre les silences. En se retournant, on voyait encore le pays que nous venions de quitter. Mais déjà, il était inaccessible. Au dîner, aucun de nous n'avait faim. Nous ne parlions pas. La phrase de mon père troubla seule le silence. « Enfin, nous voilà ici. » Elle signifiait, désormais, je peux mourir tranquille. Maintenant que j'y repense, il m'apparaît que c'est de ce moment que j'ai eu le sentiment de m'enfoncer dans les ténèbres, de connaître comme une expérience de mort. Les mots de jamais plus, d'à jamais, sont bien des mots de mort. Certes, ce n'était pas la mort, véritablement. C'en était même le contraire. Une fuite devant elle, une tentative de survie. Néanmoins, c'était le sentiment de l'irréversible. C'était les mots qui marquaient ces temps et que nous éprouvions avec une telle intensité qu'à présent, encore tant d'années plus tard, je les ressens enfoncées dans ma chair. L'eau brune de l'embouchure du fleuve où nous étions entrés s'est adeptée à l'infini, sous un ciel blanc de chaleur. Tiré par les remorqueurs, le bateau amorça un virage et fit hurler la sirène. À ce cri de tragédie, quelques larmes coulèrent, des rires percèrent, hystériques. C'était l'amorce d'une ère nouvelle, pleine d'espérance, d'incertitude. Les déchirements et les morts étaient restés là-bas. Derrière nous. Les môles apparurent, les grues, les hangars, les cargos à marée, quelques autos. Le port paraissait aussi grand que la ville, bien plus que tous ceux dans lesquels nous avions pu mouiller. Sur lequel la foule des curieux, attirée par l'arrivée des rescapés d'Europe, est un grouillement de fourmis. Grise, frémissante, elle se presse derrière les barrières. À mesure que le bateau vire pour se présenter de flanc, les fourmis prennent forme, des couleurs apparaissent, des bleus, des bruns, quelques rouges, des visages, un plan de visage d'anonyme, comme une plage déserte. Celui de ma mère s'éclaire. Elle agite un mouchoir, et dans la foule des fourmis qui ont grossi, qui ont à présent face humaine, deux mouchoirs lui répondent. « Ce sont eux, » me fait-elle, et elle rayonne. « Eux, ce sont les P, ces amis d'enfance et de jeunesse. Ma mère est née au Brésil, et puis elle a vécu en Argentine, où mon père a travaillé, et où ma sœur et moi nous sommes nés, mais dont nous croyons ne rien nous rappeler, pour en être partis trop enfants. Privilégiés entre les privilégiés, mes parents doivent être à peu près les seuls de tout le bateau, à connaître la terre où ils débarquent. Même ma mère va y retrouver ses plus anciens souvenirs. Et déjà sa joie qui éclate m'interdit de regarder droit les autres passagers. Comment oserais-je prétendre partager leur angoisse ? Je ne connais pas ce pays, je ne connais pas l'épée, ma mère me les désigne, fourmis parmi les fourmis, ils ne se distinguent pas des autres. Le dîner, c'est la première impression que j'ai d'épée, celle qui me revient tout de suite en mémoire quand je repense à cette période. Ce n'est pas étonnant que vous ayez perdu la guerre. La dernière fois que nous avons débarqué à Marseille, les porteurs ont refusé de prendre nos bagages. Une honte, nous, des étrangers, qui amenions des devises. Ils étaient en grève. Ah ben justement, un pays qui ne peut pas empêcher ses dockers de se mettre en grève ne peut pas empêcher l'ennemi d'entrer chez lui. Tout brille dans cette salle à manger. Le cristal, l'argenterie, les parquets vernis, les meubles cirés, le satin de rayon rose crevette qui couvre les sièges et le fauteuil. Au mur, des tableaux mauves et roses. Et il parle, il parle. « Ah, maillance, là oui, nous avions un bon hôtel et il fallait voir comme nous étions servis. Tout sentait l'ordre dans ce pays, le travail. » Les deux bonnes, tablier, col, gants, blancs et blouses crevettes, elles aussi, Madame P trouve que le crevette est une couleur propre, s'afferte autour de nous. Un plat, puis un autre, filot, le vin, napperon, brodé, le pain, prend garde à ne pas mettre de miettes. Si j'allais salir la table, car l'épée nous ont accueillis, nous, les réchappés du marasme qui arrivions fripés par une traversée de 30 jours sur un arvir surchargé de fuyards. « Mais tu ne manges pas ? » « Non, je n'ai pas faim. » « Et pourtant, c'est certainement meilleur que ce qu'on devait te donner à bord. » « Oui, 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 c'est très bon. » « Être poli, très poli, la politesse et la monnaie dont payent les obligés. » « Ben alors ? » « Mais je n'ai pas faim. » « Mais il faut que tu manges. » « Nous allons te faire manger. » « Tu es maigre. » « On dirait un chat mouillé. » « Tu verras. » « Dans un mois, tu seras un produit national, une génisse couronnée du concours agricole. » « Être poli, ça, je peux. » « Mais ce qui rentre dans ma bouche, dans mon ventre, j'en suis maîtresse. » « Je n'en veux pas, leur bouffe. » « Elles me feraient dégueuler. » « Leurs sales bouffent de gros gras avec leurs bonniches, leurs satins de rayonne et leurs rots dans le fauteuil crevette après dîner. » « Les dockers n'ont pas voulu porter leurs bagages. » « Et c'est pour ça que l'Europe est en feu. » « Qu'on crève dans les camps parce que monsieur et madame B ont dû porter leur petite valise à main jusqu'au premier taxi qui les a menés au palace. » « C'est là, elle doit être fatiguée, » dit mon père. « Mon père qui s'est battu contre la mort qui est en lui pour nous mener jusqu'ici. » « Mon père qui ne doit avoir qu'un désir. » « Gagner une chambre, tirer la porte derrière lui, oublier et dormir. » « Les dockers n'ont pas voulu porter leurs bagages. » « Elle était tout en dents, des dents blanches, briquées comme des parquets. Elle les curait après le repas sur l'ordre express de son dentiste, le meilleur de toute la ville. Son mari s'y entendait, il avait fait fortune dans la représentation d'une patte dentifrice. Au-dessus des dents, un nez plutôt crochu et puis des yeux noirs, trop par dents pour être enfoncé dans une chair aussi molle. Ce contraste était dégoûtant. Obscène même. Justement parce que ses joues flasques étaient poudrées de frais et que les perles de son collier allaient se perdre dans les vallonnements blettes de son décolleté. Mais plus que la fausse braise du regard, c'était le turquoise violent de la robe qui donnait à Madame P l'air d'un perroquet. Elle sentait le parfum chic, l'heure bleue, depuis 25 ans. Une seule heure fut-elle bleue qui avait suffi à toute son existence de femme. C'était assez. Elle n'avait pour la meubler qu'un ramassis de préjugés, que l'argent était venu confirmer et qui avait fixé sa vie une fois pour toutes. Elle cactait. D'autres avaient un appartement luxueux, eux aussi, une limousine américaine, eux aussi, un bateau de plaisance sur le fleuve, eux aussi. Assise auprès de ma mère, Madame P faisait élégamment teinter sa cuillère dans sa tasse de café sucrée en sirop. Toutes deux s'étaient remises à parler le brésilien, le brésilien de leur enfance. Et mon père essayait de soutenir avec M. P, verre de whisky et fluve d'eau de colonne, une conversation en espagnol. Il y était question de l'Amérique, pays dynamique, pays de l'initiative privée et du succès qui vient récompenser l'effort et pour lequel M. P professait une admiration sans borne. Il fallait travailler avec elle comme il le faisait lui-même pour comprendre combien l'Europe croulait sous la poussière. Seule l'Allemagne avait su secouer la sienne. Il suffisait de voir défiler ses hommes au pas de l'oie, régal pour l'œil. Le seul ennui était qu'ils fussent nazis. Mon père levait la main pour essayer de l'interrompre, mais l'autre continuait, claironnante et tranquille. Sans l'aide de l'Amérique, l'Angleterre, tardivement héroïque, suivrait bientôt la France dans son pétrin. mon père laissa retomber la main et ce n'était que le premier soir. Il avait des mois, des années devant lui pour expliquer les choses ou pour qu'elle s'explique d'elle-même si ses jours, comptés par son mal, ne lui en accordaient pas le temps. La nuit entre par la fenêtre ouverte, elle est tiède, elle sent l'eucalyptus. Palermo, tout ensemble, Bois de Boulogne et Bagatelle s'étalent de l'autre côté de la chaussée. Les Pays habitent le quartier chic, pénètrent aussi le bruit du roulement des autos, des gens qui savent d'où ils viennent et où ils vont, qui se rendent à la rencontre d'amis, de cousins, de frères, même quand les voitures rôdent en promenade pour le seul plaisir de goûter la douceur de l'air. Des amoureux, peut-être. Au bout de la nuit, très loin, mes propres amis, que font-ils au-delà de ces ténèbres ou se cachent-ils des dangers ? Comment se rétablir à leur diapason ? Nous ne vivons pas à la même heure, pas à la même saison. Leur jour et notre nuit et leur hiver l'été, plus aucun pont ne nous relie, fut celui du courrier. La bonne espérance qui vient de nous lâcher ici, accomplit un de ses derniers voyages sur l'océan, picotée de sous-marins. Et plus rien, rien que le regard par la fenêtre et qui erre aux limites de la nuit tendu vers l'inaccessible. Ce jour et cette autre rive qui renferme ce qu'on aime. L'eau coulait brunâtre, luisante, sans transparence aucune. Elle atteignait l'horizon où ne se devinait même pas l'autre rive, la plus proche, celle de l'Uruguay. Elle se déployait aussi loin que le champ du regard. À la voir, on pouvait penser qu'il n'y avait plus rien d'autre et qu'elle couvrait toute la surface de l'univers. Elle était si épaisse qu'elle semblait immobile et morte, elle aussi, et que rien ne décelait son cours, hormis les déchets et les charognes que lentement elle charriait. Mais j'aimais à la regarder. Toutes les fois que j'en avais le loisir, je m'enfuyais vers elle. Plutôt qu'au port où dockers et marins lançaient des avances un peu trop précises, j'allais à la costanière, longue promenade pavée qui bordait le fleuve où des marches de loin en loin menaient jusqu'à l'eau. Et assis sur les plus basses, on pouvait rester longtemps à la regarder, sans que personne ne vous surprenne ni ne vienne vous importuner. Et elle était fascinante. La vase en suspension lui donnait cette couleur nauséeuse qui la privait de tout ce qui semblait être les caractéristiques de l'eau, la fluidité, la transparence et même la légèreté. C'était une eau faite, tu t'en dis, d'une autre matière qu'aquatique. Une émulsion plutôt ou une terre liquéfiée. Qu'elle soit ainsi trompeuse, la rendait encore plus magnétique. On la contemplait jusqu'aux limites du ciel, si pareille à elle-même, si indescriptiblement plate qu'elle était l'image même de l'immobilité. Et puis, par ennui, on ramenait lentement le regard au contour le plus proche, au bord de la première marche et dans la zone infime de transparence de la surface, aux traces qu'elle laissait sur le mur, on voyait qu'elle coulait sans retour vers la mer où elle allait s'engouffrer et se perdre. Sans retour, ce sans retour était la chanson du fleuve. Mais pour l'entendre, il fallait s'en approcher tout près, se pencher sur lui, le scruter avec amitié. Alors, le léger clapotique qu'il faisait à vos pieds disait ce que son immense surface occultait, paroles de vérité, paroles humaines, paroles qui parlaient dans la langue originelle et qui disaient que tout était fini et mort et que c'était bien qu'il en fût ainsi. C'était dans les premiers temps et nous habituons encore chez nous, à Paris. Il sonnait, principalement le matin ou à l'heure du déjeuner. On venait chercher ma mère, elle se levait de table, quittait la salle à manger de style moderne au mur de la Crouge, elle arrivait dans l'entrée aux trois portes, crépilles de roses et aux banquettes de panthères. Certains étaient grands, d'autres petits, mais tous avaient le même air et paraissaient le même âge, l'âge incolore du courage résigné, de la tristesse et de l'effort. Même, et c'est à cause des valises qui pendaient symétriquement à leurs bras, ils semblaient avoir le même dos voûtés, des échines de battus. Ils nous regardaient derrière leurs lunettes cerclées d'or ou de noir d'un même regard usé, sans autre éclat que celui de la détresse. Ils étaient tous docteurs, docteurs en droit, en médecine, en pharmacie, mais docteurs, des intellectuels qui étaient partis dans les premiers, soit qu'ils n'aient plus eu l'autorisation d'exercer leur métier, soit qu'ils aient compris le danger avant les autres. Moins avisés que les négociants, ils avaient omis d'envoyer un peu de bien au dehors quand cette opération était encore possible. Néanmoins, ils demeuraient défavorisés, poussés par l'instinct vital ou prévenus par des amis d'une arrestation imminente, ils s'étaient enfuis en abandonnant jusqu'à leur profession qu'ils n'étaient pas habilités à pratiquer hors de leurs frontières. Mais ils vivaient. D'autres, moins heureux, mouraient à petit feu dans les camps. Sans oser entrer, ils posaient leurs valises par terre et se frottaient les mains que les poignets avaient meurtries. Leurs valises ou leurs porte-documents. Ils ouvraient ces bagages qui avaient jadis contenu dossiers ou ordonnances et où s'entassaient maintenant des chemises de nuit ou des combinaisons en indémaillable rose ou crème pliées avec tant de soin qu'on s'émerveillait du grand nombre d'articles qu'un si petit contenant pouvait enfermer. Les mains qui n'avaient jusque-là maniées que le stylo, devenues rappeuses à force de travaux, dépliaient alors avec précaution ces marchandises féminines qui n'étaient pas faites pour elles. Ils parlaient à peine, ils présentaient leurs cartes ou leurs références et disaient deux ou trois phrases dans un français raplati par l'accent allemand, évocateur de Prusse et de Défaite et qui dans leur bouche tout en demeurant déplaisants prenaient on ne sait quoi de pathétique et de dérisoire. Quelques-uns pourtant parlaient couramment notre langue, parfois même ils l'avaient enseigné, ceux-là s'asseyaient et s'essayaient à un petit discours commercial et puis pris de honte ou renfermés dans leurs soucis, ils s'arrêtaient net et se contentaient comme les autres d'étaler leurs petites camelottes sans plus prononcer un mot. Pourquoi vendaient-ils tous de la lingerie féminine ? C'est une chose que nous n'avons jamais su. La fabrique peut-être d'un co-religionnaire comme il disait qui leur donnait par charité des restes d'un vendu pour les dépanner ? Toujours est-il que c'était les mêmes chemises, les mêmes combinaisons, les mêmes bas dans ces coloris plus ou moins délavés. Et ma mère choisissait aussi vite que possible quelques pièces et puis elle indiquait au vendeur l'adresse d'autres juifs en mesure d'acheter ces sous-vêtements en indémaillable car aucun de ces hommes n'aurait accepté un secours qui ne correspondit pas au prix exact de la vente. Quel courage faisait mon père lorsque la porte se refermait. Il restait rêveur et la famille se remettait à manger un plat qui avait changé de goût. La porte s'ouvrit un matin sur une femme. Elle avait la même absence d'âge que les autres vendeurs. Le même regard usé mais son dos était plus cassé encore. Elle posa ses valises, des valises de fibres certainement trop lourdes pour elle. Ma mère acheta des chemises de nuit et les combinaisons d'usage et puis comme elle avait affaire cette fois à quelqu'un de son sexe et qu'il lui était sans doute plus facile d'engager la conversation, elle lui fit compliment pour se montrer aimable d'un étrange pendentif que la vendeuse portait à son cou. La femme changea de couleur. Du teint cendré qu'ils avaient tous, elle vira vers un gris cadavérique. C'est un clou de l'urne de mon mari, la seule chose qu'on m'ait envoyée de lui, de Ravensbrück. Par la suite, il n'y eut plus d'urne. On enterra les gens en tas, ne fussent qui est demi-mort. Elcita était la mère de Caccio. Caccio n'était ni grand, ni brun, ni fanfaron, plutôt trapu, blondasse, arrondi de mains et de visage, le front bombé, lipu, les yeux légèrement globuleux, mais vif. Il avait quelques années de plus que moi et faisait ses études de droit. Ils faisaient tous leurs droits. Seuls de rares sujets d'élite ou particulièrement appliqués s'aventuraient en médecine. Et quelques uliberlus ou irrécupérables nous rejoignaient en letras et philosophia. Mais tous les autres faisaient leurs droits. Études qui ne débouchaient que rarement sur le barreau, mais qui bifurquaient vers la politique, députés et ministres ou vers les affaires, managers de toutes sortes et plus tard PDG. Caccio, dont le grand-père avait fui les pogroms de Russie, se singularisait en se proposant de devenir véritablement avocat. Avocat d'affaires, bien entendu. Il sonnait souvent à notre porte et venait me chercher pour une promenade. Elle cita et ma mère voyaient cette amitié d'un œil attendri. Elle perpétuait la leur, complicité qui me mettait sur mes gardes. Caccio s'en désolait et il multipliait les attentions. Viens, je t'emmène à la place des Français. Tiens, voici un des derniers mouchoirs français. Mais que m'importait le mouchoir, que m'importait la place, que m'importait leur France. Ce n'était pas la mienne. La mienne, ils ne la connaissaient pas. Tu fais des progrès en espagnol. Tu devrais lire nos classiques. Cervantes, Lope. Lire. Cet espagnol traînant qu'on parle dans la plata où les mouillés deviennent des gutturales où les hauts éclatent à la fin des mots faisait mal à mes oreilles intérieures. Comme je fermais ma porte, je fermais Cervantes et revenais à Rimbaud. Je ne peux pas encore. Quand je lis, il faut que j'entende ma langue. Mais tu dois faire un effort. Tu es ici pour longtemps. Mais je t'aiderai. Les filles de Buenos Aires ne lisent pas. Mais toi, tu peux. Et pourquoi ne lisent-elles pas ? Mais elles n'en ont pas besoin. pour se marier. Et puis, nous allions manger des tartes aux épinards fourrées d'œufs durs que je trouvais très mauvaises ou bien des beignets de viande ruisselant d'huile de friture. Emmène-moi au port. Avec toi, je peux y aller. Les marins me fichent la paix. Mais il y a des endroits beaucoup plus beaux. Oui, mais au port, il y a des bateaux. Il n'y en a plus qui viennent de là-bas. Ça ne fait rien. Ils partent, ils bougent. Et après avoir montré nos papiers à la sentinelle, nous traînions sur les quais, interminables docks où s'appuyaient les flancs des cargos, failles d'eau sale où flottaient détritus et cadavres d'animaux, entassements de sacs de blé prêts à être embarqués, grues géantes qui roulaient sur des rails dans la fente desquelles nous nous tordions les pieds, un vallonnement de hangars géants protégés par la somnolence d'un garde adossé contre le mur sur sa chaise renversée, mains croisées sur le ventre, chapeaux de paille rabattus sur les yeux, silos et sirènes des bateaux qui disent l'adieu et navrent le cœur. Rentrons, je t'assure que le port n'est pas un endroit pour toi, mais tu parles comme les parents, mais tous les dockers te reluques, mais c'était pas à cause des dockers que quatre chauves voulaient m'en arracher. C'est si beau, mais regarde, Marseille aussi est un port, tous les ports se ressemblent ici, je me sens un peu là-bas. Et nous visitions un autre quai, navire suédois, américain, panaméen, signe de partout, point de toutes les rencontres, port désamarré de son arrière-pays, lieu universel de la terre. Les quais, ça n'est pas plus Buenos Aires ou le Havre, mais un temps d'éternelle partance, d'arrivée perpétuée, d'arrachement et de retrouvailles, un lieu fort au-dessus de tous les lieux, aux émotions puissantes, fugaces, mais qui marquent. Lieux saturés de cris, de joie et de larmes, d'argent, de jurons, d'éclats de couteaux vivement dégainés, havre d'apparence paisible sur les orages qu'ils crachent, les tragédies lentement englouties. C'était plus l'eau insidieuse, huile brune de la costaniera, mais une eau d'abord souillée de détritus d'hommes et marquée par eux caisses, pains, papiers, oranges, traces de salissures où flottaient des poissons ventres en l'air. Mais c'est sale, allons-nous-en. Mais rien de ce qui vit n'est propre. Nous pourrissons sur pied tous les jours jusqu'à la dernière charogne allongée dans la terre, plus nette d'être plus franche. L'heure d'un repas arrivait, il fallait s'arracher à cette forêt de câblures, de cheminées, de grues, de ballots, retrouver les rues à angle droit, les gominer, les fiancées, les bonnes femmes ranchéries et blettes, le vide partout, le vide à donner le vertige. C'est alors que revenait la question « Mais pourquoi ne veux-tu pas m'épouser ? » Mais je ne pouvais pas répondre à quatre choses. J'étais dans un repli du temps. Rien ne pouvait abvenir dans une existence en suspens. La vraie vie était ailleurs, au-delà de cette eau dont la dernière ronde épuisée venait lécher en mourant parmi les détritus ces quais que nous quittions. « Épouse-moi, j'apprendrai le français. » Mais le français ne s'apprend pas, aucune langue ne s'apprend, on la vit. Tout en plus peut-on l'acquérir comme un outil de travail. Appendices, greffes, elle ne fait pas entièrement corps avec le parleur. Il faut que la pensée jaillisse en elle et qu'elle vous façonne dans son moule pour qu'elle soit votre langue et que vous soyez mienne, sienne. Il faut en avoir éprouvé les mots, non pas seulement connaître le sens, dire table et voir la toile cirée du petit déjeuner, la tartine de l'enfance et la gelée de groseille où le soleil s'est pris, dire couteau et savoir qu'il est tranchant à cause de quelques gouttes de sang versées par maladresse, dire maison et sans même y songer que la sienne soit dans le mot avec son repos, ses disputes, son lit, son oreiller et ses volets tirés. À l'arrivée des beaux jours, elle était la première à oser porter une robe claire. Elle avait une voiture décapotable, elle nageait bien, elle savait jouer au golf et monter à cheval, elle avait la répartie facile et percutante au moment où je retenais la mienne au bord de mes lèvres. Depuis que rejetée, nous avions quitté la France, je n'étais plus jamais sûre d'être entièrement agréée nulle part et j'avais pris l'habitude de retenir mes répliques. Claudine était pourtant partie dans les mêmes conditions et dans le même temps que nous. Même sa situation était pire que la mienne puisqu'elle était orpheline alors que j'avais encore mon père à brissure, refuge contre toutes les agressions. Et j'admirais sa liberté, je la trouvais juste, fondée. L'Argentine, après tout, au pot rouge près, qu'on ne voyait nulle part, n'était peuplée que d'émigrés et de leurs descendants. Mais c'était des émigrés volontaires, des gens qui avaient délibérément choisi de s'installer ici et qui avaient fait souche. J'étais, moi, dans ce pays, à mon corps défendant et je le souhaitais fort de passage seulement. Tout m'appelait ailleurs. Rien, rien ne m'attachait à ce sol sur lequel je posais momentanément les pieds et où j'avais le sentiment d'usurper le peu de place que j'occupais. Elle revenait de droit à quiconque aurait choisi d'y être et non pas à qui, comme moi, regrettait de l'occuper. Mieux que le camp de concentration. Ce mot que ma mère avait prononcé en passant la frontière pour pertinent qu'il fût, n'en était pas moins offensant pour la terre qui nous recevait. Citoyenne de seconde zone, chez nous, je ne voulais pas être amenée à considérer, fût-ce une nation comme quelque chose d'inférieur. Et pourtant, au fond de moi-même, je sentais que je le faisais, puisque loin de lui être reconnaissante, je tenais le pays d'accueil pour un pays d'attente, l'antichambre d'une vie peut-être un jour retrouvée. Je le déplorais d'autant plus que par là, je rejoignais les sentiments des Français libres, bien que ceux-ci se fussent installés à Buenos Aires dès avant la guerre, et tout à fait de leur plein gré. Devant eux, j'affichais d'aimer le pays, sa jeunesse, son allant. Je mentais. Fait de leurs préjugés importés, je le trouvais plus vieux que notre vieille Europe. Mais je ne voulais rejoindre mes compatriotes sur aucun point. Leurs données prises eût été leur permettre de m'engloutir, car ils étaient voraces. Certains de leur supériorité, ils nous tenaient pour gagner d'avance à leur cause, à laquelle ils pensaient que nous appartenions, par nature. Mais comme ils avaient quitté depuis longtemps le pays d'où ils croyaient tenir leur autorité, ils nous avaient guettés pour se nourrir de notre chair fraîche. Et je m'imaginais digérée par eux. Je me voyais dans leur estomac, en proie au travail de leur sucre, cette assimilation par les chiles à leur chair molle était une forme d'anéantissement particulièrement répugnante. Je m'ingénais à me rendre indigeste. Ils ne pouvaient se repaître que de leurs semblables, qu'ils dévoraient à petites dents pour que le festin dure. Claudine se déplaçait entre ces embûches comme si elle avait été invulnérable. Partout chez elle, partout maîtresse du lieu, suscitant des sympathies par l'éclat de son esprit. Même son naissance en bon point lui était un avantage. Il lui fallait au moins son volume pour loger toute sa vitalité. Et j'admirais son aisance. Auprès d'elle, je retrouvais la mienne et comme il y avait entre nous une complicité profonde, nous nous comprenions à demi-mot. Souvent même un regard suffisait. Elle habitait près de chez nous, je passais la prendre tous les jours pour me rendre avec elle la Lettras y Philosophia et elle ouvrait sa croisée et puis me criait « Je descends ! » Un jour, elle me dit simplement « Non, je ne viens pas ! » Et puis elle ferma sa fenêtre et disparut derrière les rideaux. Je ne la revis plus jamais. Elle s'était fiancée, jaloux. Elle était sortie de ma vie en disparaissant derrière la fenêtre qui s'était refermée sur elle et le lambeau de terre d'origine qu'elle incarnait. La rue Florida, la plus élégante, était célèbre dans toute l'Amérique du Sud pour le luxe de ses magasins. Elle s'ouvrait juste derrière le gratte-ciel au-dessus de la barranza, transformée ici en jardin, pelouse et grands arbres. Tous les fastes vont de pair. Les lupins et les roses éclataient sur la tenture de toile blanche du fleuriste et puis c'était un magasin de cuir, sacs et ceinture de dain, de boxe ou de crocodile au grain le plus fin, modèle de paris, et puis d'un chemisier pour l'ordre, chemise savamment pliée, mouchoir de voile de lin pendu en triangle sur baguette d'acajou et puis un autre chemisier encore, plus beau que le premier, chemise exposée en dégradé de rose, de bleu, arc-en-ciel de cravate. En face, un tailleur aux pièces de tissus anglais, un troisième chemisier, le triomphe des magasins masculins. Dans la rue, les hommes nombreux semblaient sortis d'une revue de mode ou des vitrines d'ailleurs situées derrière eux. Ils marchaient droit et gominés, contents de leur personne, fleurs à la boutonnière et pochettes parfumées, jeunes souvent, inoccupés, d'autres très nombreux, immobiles sur le bord du trottoir, tournant sur leurs talons pour mieux suivre des yeux les passantes, semblent attendre quelqu'un et ils forment un parapet vivant en lisière de chaussée. Enfin, c'est Harrods, réplique exacte du magasin de Londres, les mêmes comptoirs dans la même disposition, me dit-on, même système de pneumatiques pour passer les commandes et rendre la monnaie. Tu vois, nous n'avons rien à envier à l'Europe, me dit Madame P, qui nous fait les honneurs de la rue Florida comme elle nous a fait ceux de son appartement. C'est tout a changé, mais c'est incroyable, s'exclame ma mère. Ici, tu peux trouver tout ce que tu veux, comme à Paris, mieux qu'à Paris, comme à Londres et à Paris ensemble. Buenos Aires, c'est une petite Europe en mieux. Et nous errons entre les rayons, parfumerie au senteur d'eau de lavande, chandails et chaussettes de cachemire, soie des Indes et de Chine. Après la pénurie de la France et de l'Espagne, ces comptoirs rangés comme les armoires de Madame P, on ne sait quoi d'irréel. Et pourtant, la marchandise est bien là, palpable, douce sous la main, offerte à chacun pour peu qu'il ait de l'argent. Une ignobienne, qui n'a pas encore tout à fait atteint l'âge de la moustache, commande d'un seul coup douze chemises en voile de lin. Madame P fait l'acquisition de six paires de bas de soie, six seulement, puisque son mari vient de lui offrir les premiers bas de nylon, à peine sortis de l'usine, inusables. tout cela paraît appartenir à un monde de fables, sans sueur, ni sang, ni larmes, un monde innocent à force d'être mythique, une sorte d'archétype d'abondance, une image de rêve dressée là pour mémoire. Et nous nous retrouvons dans la rue, devant la devanture d'un décorateur qui expose des meubles modernes, en bois précieux, aux lignes pures. C'est un Autrichien. Il a complètement renouvelé le style de notre mobilier. Chez lui, à Vienne, il ne pouvait plus travailler. Un réfugié établi donc déjà. Peut-être un de ceux qui vendait à notre porte de la lingerie féminine. Et puis c'est un joaillier où les brillants scintillent. Il n'y a pas que la guerre. Ici, nous sommes en paix et nous pouvons en profiter. Et Madame P m'envoie chercher la paire de gants qu'elle croit avoir oubliée chez le cellier. Quelques instants, à l'abri des cris de corneille émerveilleux devant les marchandises de prix et les bienfaits de la paix dispensatrice de diamants, je m'empresse d'obéir. Tes cheveux sont noirs comme le testament de mon père. Maintenant que je suis sans mes duègnes, la muraille d'hommes s'anime. Chacun me glisse un mot à l'oreille, voix chaude, moustache caressante. Je presse le pas pour essayer de les éviter, mais les échappés des vitrines forment une haie mouvante jusqu'à la plaza Saint-Martin. Ils sont là depuis onze heures ou midi. Ils se lèvent tard, bien sûr, pour murmurer des compliments au passage des jeunes élégantes qui commencent alors à faire leurs emplettes. Telle est l'occupation de ces mâles, leur métier, leur raison sociale. Ils ne font rien d'autre de la journée. Le vendeur, rondulation flatteuse, chemise à monogramme, m'enveloppe presque pour me rendre les gants. Et je ressors. Et dehors, la chaleur s'est encore allourdie. Je n'ai pas envie d'entendre si tôt rechanter les louanges de la paix, patronne des joailliers, ni d'essuyer les compliments potagers de la guirlande des mannequins de mode masculine. Alors j'entre dans une cafétéria. Pénombre, fraîcheur, marbre clair au sol et au mur, gargouillis de fontaines, grand comptoir luisant que le garçon en veste blanche essuie, éclat des verres et du cuivre. Un café, s'il vous plaît. Un café ? Le garçon s'arrête d'essuyer le comptoir comme si je lui avais demandé une chose incongrue. Suspendant lui aussi son geste, un autre serveur, verre et torchon à la main, s'approche du premier. Et tous deux me considèrent, surpris. Ben oui, un café. Mais peut-être me suis-je mal exprimée encore que café se dise de la même manière en espagnol qu'en français. En attendant qu'on me serve, j'ouvre mon sac pour y prendre une cigarette. Fumer dans un lieu public n'est pas convenable pour une femme en Argentine. Mais je m'accorde parfois de ses licences. Ah, je regrette, mademoiselle, je ne peux pas vous servir. C'est à mon tour d'être surprise. Les tasses en grosses porcelaines blanches s'alignent sur l'étagère. Quelques-unes traînent sur la plaque de cuivre, le fond noirci et poisseux encore d'un reste de breuvage sucré. Mais pourquoi ? Le garçon sourit, un sourire étrange, louche, comme de connivence avec je ne sais trop qui. Ah, mais mon accent encore. À toutes fins utiles, j'éteins ma cigarette. Je vois que la cafétéria est pleine d'hommes et que tous me regardent. Mais mademoiselle, vous n'êtes pas dans un salon par la famille, il y a un sissi. Pour famille, quelques rires partent des colibés en sucure. Toutes seules et toutes seules. Avec moi, tu formerais une famille. « Vous êtes française ? » me demande le garçon. Je viens d'Europe. Je refuse d'être une francesita parmi tous ces machos au regard de glu. Le second garçon me dévisage un instant et puis consente à m'expliquer. Mais ici, nous ne servons les dames que du côté où il est écrit « para familias ». C'est l'autre porte. Sur le trottoir, la lumière m'éblouit. Je ne franchirai pas l'autre porte. Je ne boirai pas. Je hais les familles, l'ordre, l'autorité. Mes yeux s'accommodent au soleil éclatant. De nouveau, tailleurs, bijoutiers, tissus, boiras, un faste à faire ignorer la maladie, la misère, la guerre, la mort. Je me retrouve devant la même haie de gominer, planté le long du trottoir et des regards qui collent. Alors, je me réfugie le long du mur. Je passe devant un cinéma que je n'avais pas remarqué. Deux guichets, deux écriteaux, fila para señores, fila para señoras, fil d'attente pour les hommes, fil d'attente pour les femmes, femme, une nouvelle catégorie de citoyens inférieurs. De la viande en promenade devant un rang d'affamés. Le temps passait de plus en plus vide. On eut même dit qu'il se dirigeait vers un point de vacuité totale où son mouvement aurait perdu tout sens. Une espèce d'immense maintenant, mais fait de rien. Parfois, je guettais l'approche de ce moment total où toute chose perpétuée en inanité c'eût été une immobilité radicale. Alors, vivant encore, on eut dit tout à fait la mort, ce qu'on prétend de son repos. Je me raccrochais aux nouvelles, à celles des journaux, puisque depuis des années déjà, les messages personnels ne nous parvenaient plus. Faute d'informations, la France était devenue une zone blanche sur la carte où pantins qui prétendaient la représenter tout entière s'agitaient quelques lavales ou quelques pétins. Leur gesticulation la cachait plus qu'elle ne la manifestait. Elles empêchaient de voir le quotidien et l'ordinaire. La ménagère en blouse de satinette noire à fleurettes pâles presque semblables aux sarraux de sa grand-mère qui pose sur le feu la cafetière où flottent quelques feuilles indéterminées. Le petit garçon ensommeillé, bérez et gandelaine qui sort en courant dans la nuit pour arriver à l'heure à l'école. Les femmes qui piétinent pour se réchauffer dans la queue devant la boulangerie. Le garçon qui essuie la table du bistrot. Les lettres ne nous auraient peut-être pas révélé ces détails mais outre qu'elles nous en eussent apporté le parfum elles auraient redonné un caractère concret à ceux que nous aimions. Que signifiait penser à Jean-Louis réduit à sa photo alors qu'il était sans doute en Espagne ou en Angleterre ou dans un camp ou mort. Se remémorer n'était qu'agiter des fantômes, faire palement revivre non seulement ce qui n'était plus mais ce qui offensait peut-être la réalité aujourd'hui, l'amour désavoué, projet trahi. Car telle est la force de la vie qu'elle infléchit les sentiments ou les souhaits les plus assurés. dans la presse, les nouvelles de la guerre ne formaient pas à elles seules les gros titres. Il y avait aussi les nouvelles locales, voyage d'un président, changement d'un ministre, inauguration d'un commissaire agricole avec photo de la vache championne, rectangulaire au front bouclé orné d'une cocarde. Les journaux les mieux faits demandaient parfois qu'on aille chercher dans une page intérieure la petite information révélatrice. Dorio a été assassiné. Tous les Juifs doivent porter l'étoile jaune, grandes ou petites, en première ou en cinquième page. Ces nouvelles gardaient un caractère abstrait. Ainsi, elle à la Maine, on s'y battait. Aussitôt, nous nous reportions sur la carte et nous trouvions l'endroit qui n'était jamais qu'un point noir sur un morceau de papier blanc ou rose selon que nous le trouvions dans le journal ou dans l'Atlas. Il ne rendait rien des maisons, des gens, des chèvres, de la terre sèche, des bruits, des odeurs, des arbres, du ciel bleu qui formait le lieu concret de l'action. Malgré les actualités filmées, nous n'imaginions pas non plus les batailles, les soldats en short, tapis, lançant des grenades, des canons crachant les obus, les avions déchirant le ciel, lâchant leurs bombes, les cratères dans le sol, les jets de terre, les éclats de ferraille, les cris des blessés, la course des survivants, la fumée, la poussière, la pagaille, l'anxiété, le courage, la peur. Tout cela se traduisait par un renflement ou un retrait dans le dessin de la ligne de front, un tracé d'épure, comme dans les états-majors, à ceci près que nous n'avions aucun pouvoir sur lui et que nous en étions réduits à suivre passivement ces modifications. Ces mouvements se ramenaient pour nous à une seule réalité égoïste et lointaine, la victoire, le retour. la guerre, la guerre, à présent, avait pris un tour favorable. Tous les gens compétents s'accordaient à reconnaître que l'Angleterre et l'Amérique devaient la gagner, pour preuve, le changement d'uniforme de l'armée de l'ère argentine qui avait troqué le brun allemand contre le bleu de la RAF. Vaincre n'était qu'à faire de temps, de ce temps précisément qui avait cessé de passer. Un jour toutefois, une nouvelle occupa toute la lorgeur de la première page des journaux. Les alliés débarquent en Normandie. Les reflets des lumières dans l'eau noire s'éloignaient lentement derrière nous et je les regardais avec ravissement prendre de la distance. Je ne parvenais pas à y croire. Ce retour tant espéré, ce retour tant attendu qui pendant de longues années nous était apparu comme l'improbable issue du tunnel, voici qu'il commençait à se matérialiser sous la forme de ces points lumineux qui disparaissaient avec si peu de hâte dans la nuit chaude qu'à leur lueur on aurait cru pouvoir caresser au passage chaque grue, chacun des sacs de blé entassés en pyramide sur les quais. Portés par l'eau qui nous en écartait à peine, les jurons et les grosses plaisanteries des dockers nous parvenaient plus purs par le son que nature comme si la langue de l'exil voulait nous rattraper et nous enveloppèrent encore avant de nous lâcher sur l'océan de l'autre côté duquel raisonnait notre langue. Fini. C'était fini. La guerre était gagnée et nous pouvions repartir. Les pays occupés se débarrassaient comme d'une chape des troupes qui les avaient recouvertes de nuit. Nous allions pouvoir vivre comme tout le monde des citoyens normaux qui ne valaient ni plus ni moins que les autres, qui avaient le droit d'aller, de venir, de manger, de monter, de descendre, d'autobus, de prendre le métro, de travailler, d'apprendre, de se réjouir, de souffrir, de crever à l'égal de tous les autres. Une situation tellement belle que longtemps elle nous avait paru inespérée. Et maintenant elle s'ouvrait là, devant nous et ce bateau qui avançait si doucement entre les môles nous en rapprochait à chaque tour d'hélice. Toute cette lenteur n'était pas trop pour déguster tant de bonheur, en apprécier le moindre aspect, avoir le temps de se dire et de se redire jusqu'à oser s'en convaincre. On part. On part. Vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous n'étiez pas ici pendant la guerre. Je n'entendis plus rien. Je ne pouvais pas savoir. Je ne pouvais pas comprendre. Je n'étais pas ici. Il n'y avait rien à rétorquer. C'était la vérité même. Tout avait pourtant bien commencé. Nous étions avec Y, mon ami Y, celui qui connaissait et qui me révélait l'énigme de toute chose. Beauté d'un graffiti, vie privée d'un voisin de bistrot, qu'un signe, qu'un geste permettait de percer. Nous venions de traverser la place de la Concorde que j'aime entre toutes pour son espace et l'ordonnance cadencée de ses statues. Et il y avait entre nous un tel accord que je m'étais surprise à penser « Je suis trop heureuse. Ça ne peut pas durer. » Y nous emmenait chez un de ses camarades, peintre comme lui, un atelier succinctement meublé, table de bois blanc, coussin, quelques toiles bariolées au mur, des jeunes gens, pantalons élimés et chandails déformés, loin des gravures de mode de la rue Florida, assis par terre ou sur le canapé-lit. Ils mangeaient avec plaisir le pain, les saucisses, le fromage, enfin revenus sur le marché. Et j'étais dans le ravissement. Pour la première fois, je me trouvais dans une société au diapason de laquelle je croyais raisonner. Tous ceux qui la formaient me paraissaient beaux, intelligents, chaleureux. Avec eux, ce serait l'harmonie si longtemps recherchée, le retour finalement scellé, la réconciliation définitive. Persuadée que chacun détenait la clé d'une vérité capitale, j'écoutais passionnément. Un auditeur mieux qu'attentif, avide et toujours apprécié et il me savait grès de ma curiosité. La soirée semblait devoir se dérouler jusqu'au bout sur cette sorte de rapport, déjà presque affectueux, n'était qu'à je ne sais quel détour de la conversation, il apparu soudain que j'avais passé la guerre en Amérique du Sud. Le fossé se creusa. Ah, vous n'étiez pas ici ? Ah, mais vous n'avez pas eu froid ? Ah, mais vous mangez, vous ? Tandis que nous la sautions. Aucune de ces phrases ne fut dite, mais chacune se profilait derrière toutes les autres. Je ne le compris que plus tard, lorsque fut asséné le « Vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous n'étiez pas ici. » Moi, j'avais continué à les aimer tous, à les aimer de plus en plus. Et je croyais que nous nous aimerions toujours. Et brusquement, je les vis se regrouper d'à côté de la pièce, tandis que je restais seule dans une encoignure. Y, de loin, me faisait des signes. Entre eux et moi, il y avait de nouveau l'océan. Du moins, c'est ainsi que je me représentais les choses. Je ne pouvais pas savoir. Je ne pouvais pas comprendre. Je n'étais pas ici. Je n'étais pas d'ici. Eh bien, non. Eh bien, non, je ne serais pas d'ici, puisque ceux qui l'étaient ne voulaient pas que je le sois. En matière de cœur, se fait-on agréer de force ? Mon passeport retrouvé pouvait témoigner de ma nationalité. C'était une nationalité fictive, de convention. si je n'étais pas admise parmi ceux qui la partageaient. Car ces phrases, vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas comprendre, avaient sonné comme un refrain à mon oreille depuis notre retour, comme un refrain ou comme un glas. Cette terre que j'avais tant souhaitée, ces gens tant attendus, cette langue tellement aimée, en me faisait entendre avec cette politesse, elle aussi tellement admirée, qu'ils n'étaient pas les miens, que je n'y avais pas droit, que je pouvais contempler leur balle à travers une vitre, mais ne jamais m'y mêler. Je n'étais pas de leur bord. Ainsi me faisait-on payer quatre années de privilèges, quatre années de confort, alors que tous souffraient. Il me semblait que c'était justice. Et j'acceptais avec soumission un verdict mérité, trop heureuse déjà d'être admise au spectacle. La leçon du retour était qu'il n'y avait pas de terre où retourner. Toutes les terres de ce monde sont également terre d'exil. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada